Hey, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur OP, Votterneval, OP, Voyageconnkel, OP, Swatches, OP, chapeau de paille, pour faire une présentation, comme vous voyez, de Akainu. Akainu, dégâts, guerriers, 5 étoiles, level 280 max, une attaque à 17339, DPV à 169434, une défense à 1734, et une vitesse à 1673. Une bonne attaque, quand même, je ne pense pas qu'il avait une bonne attaque, mais du coup, toutes ces stats, c'est de base, du coup, sans haki, sans bateau, sans rune, sans objet divin, sans rien. De base, il a tout ça. Voyons sa première compétence. Volcan, libéré au tour 1, recharge 2 tours. Crée une éruption volcanique, attaque et inflige 110% de dégâts à 3 unités ennemies aléatoires, 60% de chance d'infliger brûlure, dur 2 tours. Brûlure, perte de PV égale à 15% de l'attaque du lanceur, chaque tour dure 2 tours. Ok. Première compétence, où il inflige des dégâts à 3 personnes aléatoires, 110% de dégâts, c'est pas énorme. 60% de chance d'infliger brûlure, par contre, et du coup, brûlure, c'est la perte de dégâts égale à 15% de l'attaque du lanceur, chaque tour dure 2 tours. Du coup, intéressant. Après, peu de dégâts sur la première compétence, quand même. 110, c'est pas beaucoup. Justice absolue, compétence passive. Akainu enragé, augmente l'attaque de 35%, augmente les PV de 15%, augmente les dégâts critiques de 20%. Du coup, le passif que tout le monde a, là, c'est l'attaque, les PV et les dégâts critiques qui sont augmentés sur Akainu. Troisième compétence, Niusei Kazan, libéré au tour 2, recharge 4 to 1. Les flammes dévorent tout dans ce monde, infligent 127% de dégâts à toutes les unités ennemies. Si les cibles sont affectées par brûlure ou brûlure violente, augmente le taux critique des dégâts de 60%. Du coup, une compétence qui inflige 127% de dégâts à toutes les unités, ça vise tout le monde. Si les personnes sont brûlées ou ont brûlure, du coup, ou brûlure violente, brûlure violente, il me semble que c'est Marco qui l'a, ça augmente le taux critique des dégâts de 60%, du coup, il leur fera plus mal. Du coup, si avec la première compétence, vous avez réussi à brûler 3 personnes, les 3 personnes touchées, du coup, vous leur ferez plus mal au second tour quand il lancera, du coup, ces points météores-là. Intéressant, Akainu joue avec d'autres personnes qui mettent brûlure, on en parlera juste après, je vous expliquerai pourquoi, mais du coup, les personnes qui sont brûlées auront plus de dégâts. Dernière compétence, le passif, Homme Magma. Augmente les dégâts infligés aux unités affectées par brûlure ou brûlure violente de 20%, les attaques normales attaquent en priorité les unités affectées par brûlure ou brûlure violente, aucun temps de recharge. Du coup, les dégâts sont augmentés sur les personnes qui ont brûlure ou brûlure violente de 20%, et les attaques normales, du coup, l'auto-attaque, le petit punch qu'ils mettent, quoi, attaquent en priorité les unités affectées par brûlure ou brûlure violente, du coup, ça focus les persos qui ont brûlure ou brûlure violente, Aucun temps de recharge par contre, ok. Du coup, un perso qui joue pas mal sur sa brûlure, comme première compétence, ça touche 3 personnes et ça a 60% de chance de mettre brûlure et ça inflige un peu de dégâts, 70% de dégâts c'est vraiment peu. Sa deuxième compétence du coup qui augmente l'attaque, les PV et ses dégâts critiques. La troisième du coup qui touche tout le monde, 127% de dégâts sur toutes les unités et si les cibles sont affectées par brûlure ou brûlure violente, du coup ça augmente le taux critique des dégâts de 60%, du coup où les persos qui ont brûlure sur pendant plus cher et la dernière du coup où les persos qui ont brûlure ou brûlure violente prendront plus de dégâts et sont en focus par Akainu du coup, du coup à chaque attaque normale, il attaquera en priorité les unités affectées par brûlure ou brûlure violente. Du coup Akainu a joué solo, je vais pas vous mytho, il est pas ouf. Vous voyez ses dégâts sont pas incroyables, il a juste sa brûlure de bien, il mérite un C, dans une tier list je l'ai mis en C, il est pas incroyable, il est pas incroyable. Par contre, par contre il y a une team à faire, j'en ai déjà parlé à chaque fois que je parlais d'un perso qui a brûlure, mais il y a une team à faire, c'est Ace, Akainu, Usopp, Marco et foin healer. Comme en gros, pour les 4 persos, comme pour Akainu, il a pas mal de trucs autour de sa brûlure. Vous voyez il fait plus mal aux persos qui ont brûlure, qui sont brûlés, etc, etc, ou même la brûlure, ceux qui sont... Ouais bah il fait plus mal, il fait plus de dégâts aux persos qui ont brûlure sur eux. Vu que Ace, Usopp et Marco mettent brûlure, si au tour 1 vous arrivez à brûler tout le monde, au tour 2 vous leur faites trop de mal. Vous leur faites vraiment trop mal. Du coup, moi il y a une team, il faut que je la teste. C'est Akainu, vraiment Usopp, The Wa, Ace et Marco. Et un healer, un bon healer qui heal tout le monde. Et c'est parfait, comme tout seul, les 4 persos que je viens de vous dire, tout seul ils sont pas ouf, sauf Marco c'est un très bon tank. Mais tout seul, ils sont pas ouf, mais avec d'autres persos qui mettent brûlure, c'est incroyable. Je pense la team doit être vraiment bien. Du coup, Akainu, comme je vous dis, en solo pas incroyable, mais à jouer avec un Ace, un Usopp ou un Marco, c'est mieux. Mais en solo, au gouvernement, il est pas ouf. Je vous le conseille pas fortement. Ouais non, pas ouf. À jouer tout seul, il est pas ouf. Sinon, si vous voulez le jouer quand même, comme il reste ok, il reste ok quand même. Mais si vous voulez le jouer, augmenter son attaque, son taux critique, pourquoi pas. Pour qu'il fasse plus de dégâts. Attaque, taux critique, et quoi augmenter d'autres, même pas la vitesse, il n'y a pas besoin. Non, je sais pas, attaque, taux critique. Les PV, augmenter un peu ses PV, il a des PV assez faibles. Sinon, un Aki, Aki combo, très très fort. Comme ça, s'il arrive à brûler dès qu'il lance son sort et qu'il y a combo derrière, il fera plus de dégâts aux persos qui ont été brûlés. Du coup, c'est intéressant. Combo, berserk, courage pour plus de dégâts sur le petit Akainu. Mais du coup, si vous voulez jouer Akainu, comment on le monte en fait ? C'est la question, comment on monte le petit Akainu si vous voulez le jouer ? Akainu, Akainu, il est là. Akainu, pour monter Akainu, il faut deux Akainu, un Luchi et trois persos 5 étoiles de la catégorie Gouvernome. Du coup, voilà les gens, c'était une petite vidéo présentation sur Akainu. J'espère que vous avez aimé. Du coup, moi, comme je l'ai dit, Akainu, pas ouf, ouf, ouf dans le jeu. Il n'est pas incroyable. À jouer en solo, il n'est pas ouf, mais à jouer avec d'autres persos qui ont brûlure, Ace ou Sop et Marco, c'est mieux, je pense, pour avoir son plein potentiel. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Lien du Discord en commentaire et de mon Twitch en commentaire pour me voir en live. Et puis, moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501